Bienvenue dans cette présentation de l'iRig Pro Duo by Aika Multimedia. L'iRig Pro Duo en fait est le grand frère de l'iRig Pro. Il est doté de deux entrées au lieu d'une, qui sont en XLR Jack, et je précise que c'est quand même du neutrique, ce qui a un gage de sérieux et de solidité, même si le boîtier est en plastique. Alors il a un moniteur qui permet d'écouter directement ce qui sort de cette petite carte son, ce que son petit frère l'iRig Pro n'avait pas. Il peut être alimenté par pile ou par secteur. Là aussi le secteur n'était pas dispo sur la première version. Par ailleurs on dispose de deux sorties stéréo, également pour aller vers une console, ce que l'on n'avait pas non plus. Donc voilà, un petit peu le tour du propriétaire. On conserve l'alimentation Phantom, et ce apparemment sur les deux entrées. Voilà, et on a toujours un MIDI, MIDI in, MIDI out, je crois qu'on n'avait que le MIDI in sur l'iRig Pro. Et toujours la possibilité de fonctionner avec n'importe quel terminal du Mac au PC, en passant par l'Android, et iOS. Alors très concrètement, ici, juste montrer qu'on peut s'en servir comme un organisme MIDI. Je relie un synthé à un iPad, et le synthé va de coup pouvoir piloter l'iPad dans GarageBand, ou bien dans un éditeur de partition. Donc ce qui est là intéressant, c'est qu'on a à l'intérieur d'un seul et même objet la fonctionnalité de carte son, et également de carte MIDI, on va dire ça comme ça. Et donc on va pouvoir profiter des échantillons sonores intégrés à l'iPad. Passons au son maintenant, où je vais relier deux micros d'ambiance qui doivent être alimentés par du 48V, pour fonctionner avec une alimentation Phantom. et donc on observe là que les deux fonctionnent. Voilà pour cette présentation rapide. L'iRig Pro est vraiment une petite carte son très sympathique. Merci.